Cette année, les nuits de la lecture sont inspirées par le poème de Victor Hugo « Aimons toujours, aimons encore ». En conséquence, une strophe de ce poème illustre chacune de mes vidéos. Pour cette première vidéo consacrée à Ambroise soudée, j'ai choisi la strophe suivante en raison du décès d'Ambroise au début de la guerre et la souffrance de ses parents. « Conserve en ton cœur sans rien craindre, d'eusses-tu pleurer et souffrir, la flamme qui ne peut s'éteindre et la fleur qui ne peut mourir ». Cette vidéo a pour objet d'évoquer Ambroise, le second fils d'Henri Hébert. Il est né en 1892, il a 22 ans quand la guerre éclate, il est incorporé dans le 84e régiment d'infanterie de ligne, il se bat dans le nord de la France. Je vous propose ici des extraits du courrier et des cahiers. Ils ont pour but d'abord de vous présenter Ambroise, ses convictions, puis de montrer au fur et à mesure combien son départ prématuré a frappé Henri et Berthe Soudé. Outre les lettres, les extraits évoqués ci-dessous sont tirés de plusieurs cahiers. Durant quasiment toute la durée de la guerre, Henri cherche à connaître les conditions du décès de son fils, ainsi que son lieu d'inhumation. Le 30 août 1914, Ambroise est tué en fin de journée dans l'Aisne à Héry-la-Vieville. Avant de partir au front, il était novice au Solchoir, la maison de formation des Dominicains en Belgique. Cette disparition brutale affecte profondément ses parents. « Ils pleurent et souffrent, mais la flamme ne peut s'éteindre, et la fleur ne peut mourir, » comme l'écrivait Victor Hugo. Avant de montrer les liens qu'unissait Ambroise à ses parents, il m'a paru important d'éclairer par quelques extraits la personnalité d'Ambroise et surtout sa foi très profonde. Malheureusement, les cahiers adressés à Ambroise par Henri et Berthe ont été perdus. Lettre du 2 août 1914, Ambroise à ses parents. « Je n'ai guère l'idée de penser que c'est aujourd'hui dimanche. Quel dimanche ? Enfin, le bon Dieu veille sur notre famille. Lucien est évidemment à son régiment, mais que va devenir cette pauvre Marie-Louise ? J'ai commencé à noter en quelques lignes ce qui m'arrive chaque jour. Je m'élèterai l'adresse sur ce carnet. Je vous fais une recommandation. Il faudrait que tout ce que vous recevrez de moi en campagne, vous le fassiez ensuite parvenir au couvent. » Compris ? « Et maintenant, je vous embrasse. Soyons forts dans notre foi au Dieu qui donne la victoire. » Lettre du 28 août 1914, Ambroise à ses parents. Il s'agit de la dernière lettre adressée par Ambroise à ses parents. « Avez-vous des nouvelles de la guerre ? Nous, nous ne savons rien du tout, ni ce que font les Anglais, les Russes, etc. J'ai reçu une lettre de papa avec sa petite poésie. J'aime bien les lettres de maman. Pendant les marches, j'essaie de sortir de la guerre, de penser. Je pense au saulchoir, au bon Dieu, à vous. Plus moyen de communier. » Un moment fut critique entre tous. Il est momentanément passé. Quant au combat, il fut court pour tous, pour nous. Les chrapnelles sont venus éclater sur notre dos. On connaît leurs chansons. Ils font bien plus de bruit que de mal. Mais ce bruit est démoralisant et couche tous les hommes à terre. Je communie par mes souffrances à celle de notre Seigneur. Voilà toutes mes méditations, données de mes nouvelles à Lucien, à Marie-Louise, au saulchoir. Ces extraits nous font percevoir la foi d'Ambroise et la place centrale qu'elle occupe dans sa vie, avant même sa famille. J'ai souhaité compléter cette présentation par quelques extraits d'une conférence consacrée au patriotisme sacerdotal qu'il avait donnée en mai 1912 au Grand Decimère d'Orléans. En prenant pour thème de ce discours nos devoirs envers la France, j'ai voulu découvrir le stimulant de toute une vie sacerdotale dans l'amour et le service de sa patrie. Il est une chose que nul politicien, nul financier, nul sociologue ne peut donner à la France, mais qu'un prêtre peut lui donner, une chose dont le besoin la fait souffrir par-dessus tous ses maux parce qu'elle ne la voit pas, ne la comprend pas et ne sait pas la désirer. Aujourd'hui, je l'appelle une rédemption. Et c'est cette rédemption que je propose d'entreprendre à vous, les prêtres de demain, parce que toute rédemption se fait par le sacrifice et que le sacrifice est déjà un acte sacerdotal, quelque chose qui rend sacré en séparant du profane. Dans les tranchées, à la lisière des bois, on tire devant soi, toujours plus vite. Beaucoup tombent de ci, de là. C'est l'instant suprême. Serons-nous vainqueurs aujourd'hui ? Une balle a passé par où passe la mort. L'armée passe et laisse là des cadavres. Notre âme est seule au monde, à savoir le ravin où nous avons roulé. Qu'importe si notre âme, en portant avec soi devant Dieu, l'idéal très pur de la France obtient enfin le pardon des Français. Mon amour de Dieu est Français avant tout. Et quoi que je fasse pour le perfectionner, pour l'épurer, à mesure qu'il est plus divin, il demeure toujours aussi Français. J'ai souhaité retenir ces extraits car ils permettent de compléter le portrait d'Ambroise, avant tout homme de Dieu, par sa dimension de Français qui prie pour son pays et qui est même prêt à donner sa vie pour la rédemption de son pays. Cette conférence est donnée par Ambroise alors qu'il est novice au Saulchoir. Ambroise revient en France pour faire son service militaire. Il a juste 20 ans. Dans cette conférence, il cherche à montrer que pour lui, l'amour de sa patrie et le service qu'il lui doit passent avant son engagement religieux. Et pourtant, Ambroise n'avait pas une constitution physique qui le poussait à faire la guerre. Cahier numéro 1, 22 août 1914. Chers parents, le 84 a livré sa première bataille hier, jeudi 13. Combien bénigne ! C'était la fusillade emballée contre un aéroproplane allemand qui s'avisait de nous repérer sur la route. On a tout dit sur l'issue de cette terraillerie. On a même raconté toutes les péripéties de sa chute. Finalement, personne ne peut dire ce qu'il est devenu. Dès qu'un oiseau de ce genre apparaît, tout le monde se mûche et disparaît où il peut. C'est le gros événement des marches. Depuis deux jours, n'avons plus aucune régularité d'existence. La chaleur du jour nous oblige à marcher la nuit. Nous avons fait une rude étape aujourd'hui, au moins 32 km, 9 heures de marche, avant d'arriver à la grande halte. Puis, un bon kill, encore après pour aller cantonner dans un petit village où la générosité des habitants, toute stupéfiante, ne peut pourtant suffire aux besoins de deux bataillons. Le plus triste, c'est que j'ai dû caler en route au 8e kilomètre, j'ai lâché la compagnie et dans le fossé, j'ai regardé défiler tous les autres bataillons, les voitures, les mitrailleurs, etc., etc. Et tout en queue, j'ai posé mon sac à la voiture d'ambulance. Je n'ai fait que 4 km en voiture, tout le reste à pied, mais délesté du sac. C'est ainsi que je marchais dans le pays qui m'est si cher pour les souvenirs que j'y ai laissés l'an passé. La cause de ce calage, c'est mon pauvre pied droit, menussé de nouveau d'un abcès semblable à celui de cet hiver. Je suis allé voir mon ami Dole, qui m'a exempté de sacs pour demain et réservé une place en voiture. D'ailleurs, la rougeur semble s'amolir, et peut-être cela se dissipera sans former de pus, mais j'ai les ganglions de laine fort enflés, ce qui demande du repos. Au début du mois de septembre, les jours passent et la famille ne reçoit plus de nouvelles d'Ambroise. Très vite, Henri s'interroge lui égare à la fréquence qu'agite journalière de ses courriers. 16 septembre 1914, j'envoie à Ambroise un caleçon de mon trousseau de polytechnique et une serviette par la poste. Sa mère suppose qu'il doit remonter vers le nord. En lui envoyant une pièce de linge par semaine, nous espérons l'entretenir car il ne peut pas laver son linge. Les dépêches sont bonnes, tout le fois, elles font crainte de nouvelles batailles. Toujours pas de lettres de nos fils. Cahier numéro 2, les interrogations reviennent. 27 septembre 1914, pas de lettres d'Ambroise depuis le 20e août. C'est inquiétant. Début octobre, un premier courrier informe Henri et Berthe, comme le rapporte Henri dans son cahier de 5 octobre, soit plus d'un mois après le dernier courrier d'Ambroise. 5 octobre 1914, nuit de veille au lycée. Rien de particulier, je reçois le loyer de Toulon. À midi, nous recevons une carte de l'abbé Eugène Foucault, ainsi libellée. Quelle douleur pour vous et quelle perte pour nous tous, j'ose presque ajouter pour l'Église. Cette âme ardente et clévoyante de futurs prêtres, de religieux. Mon Dieu, c'est bien ce qu'il fait. Ambroise aspirait à dépenser sa vie goutte à goutte. Dieu l'apprend tout d'un coup. Il achève le sacrifice à peine commencé. Pour la victime, c'est un gain. Pour les âmes, rien n'est perdu. Jésus aussi a interrompu sa carrière à ce Dieu qui ne paraissait qu'un début. Il n'y a que pour vous que c'est plus dur mais Dieu vous sait chrétien et lucien. Nous allons aussitôt voir M. Foucault. Il nous dit que la mort d'Ambroise a été annoncée la veille aux élèves par le supérieur qui tenaient la nouvelle du Dominicain. Nous allons voir le frère Erré qui nous montre ses lettres. Rien d'officiel. Le soir à 7h, nous recevons une carte postale de Belgique du père Hugny. La voici. Espoir. Le même père qui m'avait écrit Frère Sudé tué m'écrit en date du 21 septembre Soudé gravement blessé. Gravement blessé le 30 août dans un combat de retraite. Le frère est sans doute resté dans une ambulance aujourd'hui occupée par les amants et d'où il lui est impossible de lui donner des nouvelles. Le frère Tonneau qui n'est pas de son régiment n'a pu être informé que par ouï dire Espérons et attendons en tout abandon à la sainte et paternelle volonté de Dieu. Puis les choses se précisent. 14 octobre 1914. En rentrant à la maison, je trouve une lettre de Maxime Néchal adjudant à la 10e compagnie du 84e de ligne 1er corps d'armée à Vène-sur-Elpe. Sauf l'intérêt que me portait votre fils mon ami Soudé, je vous avoue que j'attendais cette lettre et que je ne suis pas étranger au contenu de la dernière missive que vous avez reçue du sergent de Coul. C'est une bien pénible mission, monsieur, que celle dont vous me chargez en ce moment. Cependant, comme vous êtes de ceux que la mort n'épouvante pas, il ne nous est pas permis de vous laisser ignorer plus longtemps le sort de celui qui est notre plus cher et grand ami, Ambroise Soudé. Ambroise est mort glorieusement au combat de l'Aéry-la-Vieville près de Guise dans l'Aisne. Les détails de sa mort, nous ne les connaissons pas. Il a dû tomber en montant à l'assaut vers 6h du soir. La certitude de sa mort, nous ne l'avons jamais revue depuis. Un caporal de ma compagnie, Léonard Durin de Roubaix, nous a affirmé l'avoir vu mort et l'a retourné plusieurs fois pour s'en assurer. Sa tête était traversée d'une balle et l'on aurait dit qu'il dormait. Durin qui Ambroise se connaissait très bien, l'endroit des sépultures ne le connaissons pas. Le champ de bataille fut occupé un certain temps par les troupes françaises qui durent ensevelir ses soldats morts au même endroit. Le camitaine rivière ayant été blessé au même combat, rien d'étonnant à ce que vous n'ayez pas eu de nouvelles de sa main. monsieur Delru étant probablement dans la région investie, n'a pu vous répondre quant aux objets envoyés pour votre fils puisque vous m'en donnez le droit, je me réserve de les partager parmi les plus nécessiteux de nos soldats. Enfin, monsieur, terminant ma lettre au milieu du champ de bataille et ne pouvant vous donner une consolation que vous n'en avez en point des hommes, je ne puis que me joindre à votre affliction et prier Dieu pour l'âme de notre bienheureux et meilleur ami Ambroise Soudé signé Nechal. À la suite de ce courrier, Henri Soudé égal à lui-même n'exprime rien sur le moment mais il laisse libre cours à sa douleur au cours de l'entretien avec Fernand Rabier le maire d'Orléans. Il a la charge d'informer officiellement les familles du décès d'un proche. 24 octobre 1914 À mon retour du salut à 5h30 on me dit que monsieur Rabier est venu me voir et m'attendra jusqu'à 6h30 à son bureau. J'y vais. Il veut me parler d'Ambroise. Il a reçu à 5h du dépôt de Terrasson un télégramme qu'il me lit. Prière prévenir M. Soudé 14 rue de la Gare que son fils Ambroise caporal du 84 est décédé antérieurement au 21 septembre. Je lui dis que je l'ai appris par des camarades et qu'il faudra bien des victimes comme celle-là pour payer tous les blasphèmes de la France officielle. Alors, c'est moi Rabier qui suis cause de la mort de ton fils ? Oui, toi et tous les autres qui avez voté les lois de laïcisation. Alors, il est puni par la faute des autres. Oui, c'est toujours comme cela. En voilà de la justice. Il faut que les innocents paient pour les coupables. Désires-tu que les télégrammes soient communiqués aux journaux ? Non, cela ferait de la peine à ma femme. C'est une mort glorieuse pour notre famille et pour l'ordre de Saint-Dominique car mon fils était dominicain. Ah, il avait fait ses voeux au mois de septembre 15 jours avant d'aller à la caserne. C'est probablement la persécution qu'il a engagée à entrer dans cet ordre religieux. Tu as un autre fils ? Où est-il ? À Arras. Faut espérer qu'il n'aura pas de mal. D'ailleurs, voilà la guerre qui se termine. On envoie des troupes de partout. Les Allemands ne peuvent pas échapper. On les prendra dans leurs trous. Au revoir. Henri Soudé a rédigé 32 cahiers, dont 24 pendant la Grande Guerre. Même si, comme nous l'avons vu plus haut, Henri Soudé exprime très peu ses sentiments, l'ombre d'Ambroise plane sur les écrits de son père. C'est ce que nous allons montrer au travers de quelques exemples. À partir de cette période, Henri va chercher à nouer des contacts avec des amis d'Ambroise comme avec des hommes de son régiment, dans le but d'en savoir plus sur le décès de son fils. Il construit des liens, notamment avec Dekoul, un proche d'Ambroise, dominicain au galement, au Solchoir. Ces liens perdureront pendant très longtemps. Cahier numéro 3, 8 janvier 1915. J'écris une lettre à Dekoul en lui envoyant la copie de la lettre d'Ambroise du 20 août et la méditation sur l'espérance. Cahier numéro 5, 30 mars 1915. Vous me demandez des nouvelles, vous me demandez un peu de renseignements. Je vais vous dire que dès le début du mois d'août, on marchait toujours et on était toujours soutien d'artillerie. Alors, nous voilà au milieu du mois d'août, nous partons pour faire la bataille de Guise, nous faisons la charge le 27, c'était peut-être le 29, au soir et le lendemain matin, nous sommes forcés de battre en retraite. Alors, nous partons, nous voilà partis sur Gougerie, là, nous nous reposons un moment, voilà maintenant que le colonel sur le matin qui se réveille 5 heures en retard, nous voilà encore dans les mains des Allemands, l'ont fait partir deux patrouilles, que votre fils en prépare, ainsi que le caporal du Vivier, avec chacun trois hommes et l'on a appris que votre fils avait été tué à Gougerie, aussi que le caporal du Vivier qui avait eu la jambe cassée et l'on a revit un seul homme des six hommes qui étaient partis avec eux. Voilà tous les renseignements que je peux vous donner. Cahier numéro 6, 4 juillet 1915, fête de Madame Soudé et mariage de Lucien et Marie-Louise, il y a un an, le dimanche 5, nous avons reconduit Ambroise à la gare du Nord et nous l'avons embrassée pour la dernière fois. Cahier numéro 22, 5 février 1918, frère Paul Surnon, du 38e territorial à Pannes, passe au 40e territorial à Orléans. Il vient coucher mardi soir à la maison, il nous apporte mercredi soir la photo d'Ambroise au Saulchoir. Après la guerre, Henri et Berthe vont chercher à retrouver la dépouille de leur fils. Cahier numéro 25, 24 novembre 1918, mon cher Soudé, j'ai réussi avant-hier à trouver des civils de Héril-Avieville. Le fonctionnaire maire était arrivé la veille. Voici les renseignements que j'ai eus. Tous les corps de soldats français ont été enterrés après les batailles de 28 et 29 août 1914. Le civil que j'ai vu possède la liste des noms correspondant aux emplacements des tombes de la région. Ces documents, avec les archives de la mairie, avaient été enterrés avant les derniers bombardements et leur récupération nécessite un déblément important. L'homme se rappelle qu'il figurait un grand nombre du nom du 84e régiment d'infanterie. Il m'enverra un mot dès que les recherches seront terminées. Finalement, Lucien et Henri vont tenter d'aller reconnaître la dépouille d'Ambroise. Écoutons le témoignage de Lucien. En 1919, nos parents entrèrent en relation avec le curé de Héril-Avieville, au sud de Guise, où les renseignements recueillis situaient la mort de leur fils. Je les accompagnais pendant l'été. La visite des cimetières de la Désolation et de Le Sourd ne donna pas de résultat probant. Seulement, les dires des habitants rendirent très probable l'inhumation à la désolation. L'année suivante, l'administration qui avait pris en main les cimetières militaire procéda à une exhumation générale. J'étais venu à Orléans pour accompagner mon père, mais celui-ci, visiblement impressionné, ne s'est décidant pas à partir, sur les conseils de ma mère, je partis seul. Le lendemain, il me rejoignait. Les Allemands avaient envoyé par la Suisse les plaques d'identité des corps qu'ils avaient relevées dans la campagne et groupées dans les cimetières. Ainsi, l'acte de décès avait pu être étrabli, mais la reconnaissance des corps devenait très problématique. Pour mon frère, on pouvait se baser sur une particularité de zidentition. Nous assistâmes à l'examen de tous, tous, point d'interrogation, les squelettes couvertes d'une capote de caporal du 84e régiment d'infanterie sans succès. Par arrêté ministériel du 5 juillet 1920, la médaille militaire est attribuée au caporal soudé, mort pour la France. Le jugement, datant du 9 novembre 1920, officielive le décès d'Ambroise à la date du 30 août 1914, lors du combat de Hérée-Lavieville dans l'Aisne. de Hérée-Lavieville, le décès d'Ambroise à la date de Hérée-Lavieville, le décès d'Ambroise à la date de Hérée-Lavieville, le décès d'Ambroise